bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de la série les changements du destin de zi magique dans ce résumé alia va tenter de tuer prachy et rangir va appeler la police avant de commencer abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description où vous pouvez taper zi magique info plus ou arrobas zi magique actu dans la barre de recherche de youtube instagram tik tok facebook et twitter pour nous suivre et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de zi magique on commence précédemment on s'est arrêté au moment où siddharth arian et shahana étaient dans la voiture ou alia avait trafiqué de freins ils étaient inquiets alia de son côté était devenu très tendu après avoir appris que son fils arian est aussi à l'intérieur de cette voiture de l'autre côté à la fête ranvir taquine prachy parce qu'elle est jalouse de néa prachy lui dit de ne pas lui parler ranvir commence à devenir romantique avec elle et cela énerve réa elle essaie de brûler l'écharpe de prachy pour qu'elle meurt mais alia l'en empêche lui disant qu'elle doit attendre ils vont exécuter leur plan autrement la mort de prachy doit ressembler à un accident pour que les deux ne soient pas blâmés réa dit qu'elle n'a plus de patience le fait que ranvir se rapproche d'elle à ses yeux la brûle les deux se disputent et alia lui donne une gifle de l'autre côté arian voit un arbre et dit à siddharth et shahana qu'il va cogner cet arbre pour arrêter la voiture il n'a pas le choix il cogne l'arbre la voiture s'arrête les trois sont sains et sauf après être sorti de la voiture arian a peur de la réaction de alia car il a gâché sa voiture siddharth et shahana lui demande d'avouer il appelle alia et lui informe tout alia lui répond tiédement qu'il n'y a aucun problème cela l'étonne il dit à siddharth et shahana qu'aujourd'hui alia est la meilleure maman du monde à la fête pas la vie est choquée quand elle voit rambir et prachy dans une position romantique alia suggère aria de faire tomber quelque chose sur l'écharpe de prachy ensuite ils vont lui demander de la laver quand elle ira la laver elles vont la changer et continuer leur plan de la tuer car si elles allument le feu c'est l'écharpe de réa qui va s'enflammer à la vie envoie un domestique pour informer rambir qu'il veut le rencontrer dans sa chambre alia informe réa que leur plan de tuer siddharth a complètement échoué rambir entre dans la chambre de pas la vie pendant qu'elle le regarde en colère pas la vie lui rappelle que prachy est enceinte de siddharth et elle deviendra bientôt son épouse elle lui dit d'être mature et de comprendre que les situations de la vie ne sont pas comme les stupidités universitaires où il y a des échanges de partenaires elle commence à dénigrer prachy et cela énerve rambir il sort de la chambre en colère en se rappelant les mots de pas la vie au même moment ariane shahana et siddharth rentrent à la maison rambir voici d'art et commence à lui donner des coups de poing on demande à rambir ce qui se passe il dit que pas la vie vient de lui rappeler que prachy n'est plus sa femme siddharth de son côté se blême pour ce qui arrive mais shahana lui demande de ne pas se culpabiliser il doit au contraire chercher des moyens de pouvoir résoudre cela pas la vie crie que prachy gâche toujours leur fonction à cause de ses actes vikram lui demande qu'est ce que prachy a fait pas la vie dit à prachy je crois que tu es satisfaite maintenant pour avoir provoqué une bagarre entre moi et mon mari dit cram lui dit c'est à cause de toi si tout ceci est arrivé si rambir pleure encore à cause de toi un problème majeur va s'installer entre nous après les départs de vikram prachy essaie de quitter cet endroit mais pas la vie l'arrête elle lui demande de cesser de causer des problèmes à la famille elle doit faire quelque chose pour faire croire aux invités qu'ils sont une famille unie plus tard shahana découvre que l'accident de la voiture était le plan de alia pour tuer siddharth elle raconte cela à prachy et siddharth les deux sont choqués rambir vient là ils arrêtent d'en parler brusquement réa vient aussi là et amène prachy lui disant qu'elle veut lui parler réa amène prachy celle ci lui demande pourquoi elle se comporte comme si les deux étaient des sœurs idéales réa lui dit c'est vrai que nous nous disputons mais nous nous aimons beaucoup prachy lui demande d'arrêter ses comédies alia vient derrière prachy avec des pétards elle se souvient avoir échangé les écharpes prachy porte celle de réa qui peut s'exploser lorsqu'on y met du feu dès qu'elle était sur le point de lui jeter du pétard n'est à bien prendre prachy et lui demande de venir après être partie avec néa elle lui dit que rien ne se passe entre elle et rambir c'est rambir qui a fait tout cela enfin de la rendre jalouse prachy rit et lui dit qu'elle comprend après le départ de néa prachy se souvient comment shahana lui avait raconté que alia a tenté de tuer siddharth elle prie dieu pour les protéger réa vient avec des pétards et les allume elle les jette à côté de prachy et elle commence à crier tout en étant coincé à côté de pétards rambir arrive vite avec un châle et le jette sur les pétards enfin que prachy ne soit pas blessé automatiquement l'écharpe de prachy prend feu rambir la rage de son corps et la jette en l'air ça explose et cela choque tout le monde rambir commence à crier demandant comment une écharpe peut exploser si les écharpes explosent tout le monde doit lui donner son écharpe pour qu'il fasse cette expérience de l'explosion des écharpes prachy dit à rambir de ne pas trop s'en faire elle va bien rambir dit que cette affaire doit être mise au clair la vérité que cet écharpe a été fabriqué pour ça c'est sûrement un complot contre prachy il demande qui a amené cette écharpe vikram dit que c'est pas la vie qui a offert cela une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui vous aimez l'informatique vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur vous voulez connaître les bases de l'informatique vous voulez savoir comment utiliser le logiciel microsoft word excel powerpoint access gérer une page facebook pour gagner des revenus chaque mois créer et gérer une chaîne youtube pour recevoir des paiements chaque fin du mois savoir faire un montage vidéo créer une affiche ou un logo apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie je vous invite à aller voir cette chaîne youtube nommé coaching tech là bas vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie car j'ai placé le lien de la chaîne coaching tech juste à la description où vous tapez coaching tech dans la barre de recherche youtube et elle est consulter cette chaîne youtube que vous voyez à l'écran abonnez vous là bas et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels sans la technologie vous ressemblez à une voiture sans carburant et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher on continue avec la série réa et alia de leur côté parle de l'échec de leur plan d'assassiner prachy pas la vie vient les appeler pour venir répondre aux questions de rang vire pas la vie dit à rang vire que c'est alia qui avait ramené ses deux écharpes du temple rand vir demande à alia où elle a eu ses écharpes réa devient tendu et fait semblant de s'évanouir pour distraire tout le monde et arrêter cette discussion alia dépose réa au lit avec ariane ariane essaie d'appeler le médecin alia lui arrache le téléphone et leur donne de sortir de sa chambre elle ferme la porte et réa ouvre les yeux elle la remercie de l'avoir sauvé de cet interrogatoire les deux discutent sur un plan enfin de s'en sortir de cette affaire brusquement pas la vie entre à l'intérieur et trouverait en train de parler alia lui dit que réa va bien maintenant à la ville amène au salon pour lui donner à manger de l'autre côté prachy sert rang vire fortement dans ses bras et se blottis contre sa poitrine rang vire lui demande pourquoi elle devient si douce prachy lui dit c'est une façon pour elle de le remercier après cela pour rambir la gronde pour avoir été imprudente de nouveau au salon rambir pose de nouveau des questions à alia sur l'écharpe alia fait sortir une écharpe similaire à celle de prachy et présente cela disant que celle que prachy portait n'était pas son écharpe brusquement une inspectrice de police centre elle se présente comme l'inspectrice yami signe c'est rambir qui l'a appelé et il lui raconte ce qui s'est passé il dit que cette histoire semble être un complot et c'est une tentative de meurtre l'inspectrice dit qu'elle va enquêter sur tous les membres de la famille et va garder leur déclaration anonyme elle appelle vikram et grand-mère pour venir faire leur déclaration en premier alia et réa sont tendus l'inspectrice demande à grand-mère et vikram s'il aime prachy les deux répondent par un oui immédiat il commence à parler de prachy avec beaucoup d'amour après leur sortie l'inspectrice se demande comment on a essayé de tuer prachy dans une maison qu'il aime autant sidère tentera son tour l'inspectrice lui demande s'il aime prachy il répond que prachy occupe une place particulière dans son coeur elle lui demande si prachy a des ennemis à la maison il répond qu'elle a juste des mésententes avec sa tante et sa soeur mais les deux ne peuvent aller au niveau de la tuer et l'aim après la sortie de sidère elle dit alia et réa d'entrée c'est leur tour l'inspectrice demande à réa et alia qui aime prachy le plus entre les deux réa répond que c'est elle c'est sa soeur jumelle alia répond que prachy et sa nièce elle aime beaucoup malgré leur petite mésentente après leur sortie l'inspectrice vient demander à alia son téléphone devant tout le monde elle prend le numéro du tailleur qui a confectionné ses écharpes et lui demande de venir tout de suite au manoir colis le tailleur se souvient que alia était venu lui demander de fabriquer une écharpe avec des poudres à canon elle se demande si cela a tué quelqu'un il appelle alia à plusieurs reprises pour savoir pourquoi on l'a convoqué là bas mais le téléphone est entre les mains de l'inspecteur l'inspectrice demande à alia pourquoi le tailleur appelle à plusieurs reprises alors que je lui ai demandé de venir le tailleur arrive et l'inspectrice lui demande qui lui a demandé de faire une écharpe si dangereuse il essaie de fuir brangir la trappe l'inspectrice lui demande avec colère qui est la personne qui t'a commandé une écharpe pareil le tailleur pointe alia alia dit que quelqu'un a sûrement dû le payer pour mentir l'inspectrice refuse de croire alia et rambir lui demande pourquoi elle a fait ça le tailleur change de version une fois de plus et dit que c'est pas la vie qui a essayé de tuer prachy cela choque tout le monde il sort et s'enfuit on essaie de l'attraper mais il s'en va la famille refuse de croire que c'est pas la vie et disent que ça doit sûrement être une personne d'autre pas la vie dit il se peut que la cible était toute la famille vicram demande à tout le monde d'aller se reposer il assure à prachy de ne pas s'inquiéter ils sont tous avec elle qu'est ce qui va se passer est ce que alia va tenter de tuer prachy une fois de plus si vous voulez la suite dites le moi dans les commentaires abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou taper dans la barre zimagique info plus ou arrobas zimagique actu sur facebook instagram et tik tok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye